Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je ne vais pas invoquer le roquet tout de suite parce que sinon il risque de me faire foirer le challenge Voilà, on va le faire après Pour l'instant c'est bon Ou alors je fais un réseau de pièges tout simplement Ah oui d'accord, on va commencer le réseau de pièges Tranquillement, tac Piège de masse, oui il faudrait que je l'envoie ici Du coup après le petit millimulou ça pourrait être possible Je ne sais pas si je vais utiliser mon réseau de pièges encore Alors limier, alors on va faire une proie Déjà c'est sûr Limier c'est combien ? C'est 3 PA Ah je ne suis pas sûr de tuer Roquet Ah je suis un peu embêté On va attendre le prochain tour Blitz Ouais, non il faut que ce soit mon Il faut que ce soit mon SRAM Ah oui non, ne me poussez pas dans mes pièges Là la blague est très mauvaise Hop Voilà Ça on va commencer à le taper Voilà Et là ça va être bon Là je vais pouvoir faire un petit limier Comme ça je vais augmenter ma puissance Pendant 2 tours Et je le termine Ok je vais peut-être pouvoir même faire le millimulou Sans Ouais mes pièges vont servir à rien Sans le roquer Hop Hop Voilà Et je termine Je vais Non je ne vais pas le mettre en mode proie Tant pis on va le terminer comme ça au limier Parfait Du coup la LXP devrait être assez sympa Voilà 50 000 XP sur 0 nono C'est 47 000 XP sur 0 fidget Du scalp du millimulou Et encore pas mal de ressources Qui rapportent des kamas Donc level 32 Et là par contre je ne job pas sur mon SRAM Je vais XP aussi dans la zone des champs d'astru Parce que les plantes mine de rien Ça rapporte pas mal d'XP C'est assez facile Là j'ai une mob de corps à corps Donc hop Très simple Voilà Tac Tac Pétulant Ok Je ne sais pas si je vais le faire Parce que j'ai 7 PA Donc non je ne vais même pas le faire Ça va plus me gêner Ça va me ralentir dans le combat Tac 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 Voilà Après ma petite Uginac Cette fois-ci évidemment Je prends mon petit lance roquette Je vais faire du limier Mais sans proie Là je veux juste me dépêcher Il faut que le combat soit le plus rapide possible Pour que ce soit rentable au niveau de l'XP Surtout que je ne fais pas le tchal Alors on va mettre le mode tactique Parce que mine de rien Il y a pas mal de petites plantes un peu partout Voilà Toi tu es morte Toi tu es morte Et puis là je devrais pouvoir Hop Terminer facilement Limier Et limier Tac Ça va J'ai des sorts quand même très violents Voilà Là du coup je passe level 33 sur 0 nonose Je drop encore des petites ressources Et puis je vais enchaîner comme ça Jusqu'au level 36 Voilà mes deux persos sont level 36 Alors pour fidget Ça va être énorme Là parce que Level 36 Donc j'ai arcane 1 Qui augmente la puissance Donc ça déjà je vais le monter Alors ça peut aller jusqu'à 150 Ok Bon bah pour l'instant je ne monte que niveau 3 Parce que le reste de mes sorts Je veux les laisser au level 5 Ça coûte 2 PA Intervalle de relance 3 tours Ah quoi que limier Je n'utilise pas tant que ça Mais ce serait bête de le baisser On va mettre limier au niveau 3 Et arcana au niveau 5 Voilà pour l'instant c'est pas mal Donc déjà je vais avoir un sort de boost Et en plus je vais pouvoir équiper la cape du Tofufu Alors là attention 6 PA 4 PM Et surtout 400 On va rajouter l'agilité Tac 5 Voilà 403 d'agilité Là mon personnage va être vraiment puissant Donc dans 2 levels Je vais pouvoir mettre Les bottes du garde royal Voilà Que je vais d'ailleurs pouvoir donner Hop A mon Voilà Moi je fais des échanges sécurisés Comme ceci Voilà Comme ça mon Ujinak a ses bottes Pour tout à l'heure Ce sera parfait Et au niveau de mon SRAM On va continuer d'augmenter La vitalité On va faire un petit tank avec lui Et son nouveau sort C'est concentration de chakra Donc c'est quand même très très intéressant aussi Pour pouvoir faire plus de dégâts Avec les pièges Alors il est maintenant temps d'affronter Le tournesol affamé Pour cela Il va falloir faire quelques petits succès Pour gagner un peu plus d'expérience Évidemment Donc Sûr et certain On va faire duo Il faut que j'arrive en moins de 20 tours A le tuer Ça me rapporte quand même 200 000 XP C'est quand même énorme Donjon des champs Si je le bats Oui ce serait pas mal Sinon je perds mes deux personnages Et ensuite J'ai collant et premier Qui peuvent être assez sympas J'ai pas assez d'idoles Pour faire un score 45 Collant et premier Sont assez compliqués Mais on va On va tenter Ça doit pouvoir se faire Au moins un des deux Ce serait pas mal déjà Au niveau de l'expérience Allez On est parti Tac Tac A la limite Je vais invoquer un petit double Ça va pouvoir m'aider Pour le challenge collant On aura qu'à le suivre Ce sera pas mal Hop On va faire une petite pulsion de chakra On va se booster un petit peu Ok Alors moi j'ai 4 PM Mais ils ont tendance à m'en enlever Le problème c'est que si j'invoque mon petit chien Et ben Je vais me le coller derrière Comme ça je vais pouvoir faire le challenge collant Et d'un autre côté Il va pas pouvoir attaquer les autres monstres Avant le tournesol affamé Ça ce serait pas mal Au niveau de la portée Et ben à la limite Je peux commencer à faire une carcasse Comme ça je vais augmenter mes dégâts Grâce à la proie Voilà Le petit chien chien Il fait rien du coup C'est très bien Hop Je vais me mettre en mode invisible Pour gagner un PM Et aller un peu plus vite Vers le boss Toujours le challenge collant Pour l'instant c'est bon Je vais rien faire d'autre Alors là J'ai pas moyen d'atteindre le boss Il est quand même assez loin J'ai que 2 PM Hop Voilà Je peux pas faire grand chose pour le moment Est-ce que je peux faire un tibia Pour booster ma rage Non Pas encore Non Le petit chien chien Il va tuer le petit mosquito Et le challenge premier Du coup ça va être foutu Je vais pouvoir faire que collant A mon avis A moins que le mosquito 1, 2, 3 Non Ou alors il faudrait que je me mette là Pour gêner Il faudrait que je gêne mon propre C'est très triste Mais il va falloir que je gêne Mon roquet Pour pas qu'il puisse attaquer Le mosquito Ok Et collant c'est toujours bon Allez Là On va changer de proie On va mettre le tournesol affamé Non Si je mets le tournesol affamé Tchak 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 Rah mince Ça va approcher La proie va approcher mon Bon tant pis Je pense que ça va être foutu Pour premier Hop Parce que là Ma proie va approcher Mon petit chien chien Et du coup Il va pouvoir attaquer Le mosquito Mon petit chien chien C'est dommage Parce que je fais des bons dégâts Je fais du moins 117 C'est pas mal Le challenge premier Peut être largement faisable A la limite Il faudrait que je refasse le donjon Plus tard Pour retenter Hop Bon surtout réussir collant Maintenant Parce que premier Voilà c'est mort Hop Il a combien ? Ah oui Moins 15% de résistance feu C'est pour ça C'est assez facile Hop Là on va jouer A la sournoiserie Il faut que je monte Mon sort sournoiserie aussi Parce que C'est vrai que le mode Que feu C'est assez compliqué J'ai pas assez de portée En montant sournoiserie Ce sera bien plus sympa Limié Voilà Là je vais pouvoir faire Des bons dégâts Voilà Je booste ma puissance Du coup à la carcasse Je fais du moins 120 Tac Moins 134 même C'est pas mal Je vais décaler Pour que mon petit chien Puisse l'attaquer Ah non Il lui manque des PM A cause des Des piss en lit Hop Voilà Et bah pareil Je vais continuer De jouer tranquillement A la sournoiserie Pas de stress Tac Voilà Ah j'ai plus que Oui pas de stress Mais j'ai plus que 100 points de vie Quand même sur mon Sur mon petit Ouginac C'est pas mal Tac J'ai pas besoin Non On va faire Tac Carcasse Voilà Et carcasse Oui c'est des bons dégâts Tout ça Très bien Et Je devrais pouvoir Terminer 50 points de vie Et je termine pas Non Ça va être mon Mon Ouginac Qui va terminer du coup Hop Allez non Lâche ça Tac Tac Voilà Et est-ce qu'il termine Soyons sûrs On va faire un tibia Faisons un petit tibia Comme ça on est sûr Que mon petit Non 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 Quel idiot Ah j'avais pas pensé A ça que ça allait Non je foire Ah je suis obligé De refaire le donjon Là c'est pas possible C'est pas possible J'ai foiré les deux Collant Et premier Premier Ah si j'ai réussi premier C'est pas ma faute C'est pas ma faute C'est parce qu'en fait Le tournesol sauvage Avait invoqué un mosquito C'est vrai C'est vrai Donc j'aurais pu faire tout En fait Ah c'est triste C'est triste Bon par contre Au niveau de l'XP C'est pas mal Je passe niveau 39 Du coup je peux mettre Mes bottes du garde royal Du coup je suis en mode 6 PA 5 PM J'ai perdu un peu d'agilité Hop mais c'est pas grave Je vais les regagner comme ça Et je vais avoir du coup Des dommages Des dommages R en plus Donc j'ai 5 de dommages Plus 5 dommages R Donc je suis à plus 10 de dommages Sur le Génac Hop Et sur mon SRAM Je passe level 39 Également Du coup là on va pouvoir Augmenter Surnoiserie J'ai dit hein Pour augmenter un peu les dégâts Et la portée Parce que là Je suis un peu faiblard Quitte à baisser piège de masse Que j'utilise pas tant que ça Pour le moment Voilà Tac Et puis après On augmentera Concentration de chakra Alors je vais maintenant Entrer dans une dernière Ligne droite très longue C'est celle pour passer Jusqu'au level 50 Et donc là On va devoir sacrifier Un peu mes super dégâts Pour une panoplie Du press pick Il n'y a pas le choix Alors je regarde Si j'ai des trucs en banque De press pick J'ai une coiffe Une ceinture Donc c'est pas assez Il va falloir que j'aille acheter Les 6 l'email Elles sont sur ce personnage Ou pas Euh non Je vais devoir connecter Du coup mon autre personnage Et donc je vais équiper Voilà mes personnages En 6 l'email Tout ce que j'ai de sagesse Et du press pick Pour pouvoir Hop Assez vite Voilà du coup Je récupère les équipements Qu'il y avait dans la banque De Mon néni Ripsa Et du coup il va me manquer Juste Ça tombe bien Une ceinture du press pick Et je crois que je l'ai dans ma banque Donc ça Ça devrait être pas mal Tac Je vais quand même vérifier Consulter Press pick C'est ceinture qu'il me faut Oui C'est tout bon Parfait Du coup je vais pouvoir Hop M'équiper Je vais mettre la meilleure panoplie Sur mon Nouginac C'est vraiment mon Nouginac Le plus fort Donc c'est surtout elle Que j'ai envie d'avoir Le plus vite Au haut level Donc ça Un silly mail Un press pick Voilà Donc au niveau de la coiffe On va mettre Celle-ci qui donne 12 A mon SRAM Celle-ci qui donne 13 Voilà Et du coup Une ceinture Où on renvoie 2 dommages Ça on s'en fiche C'est pas trop grave Et du coup là Je suis à 83 de sagesse Il faudrait à la limite Que j'aille acheter Des petits bâtons Je crois que c'est des bâtons couillus Ou des trucs de ce genre Qui donnent de la sagesse Alors je vais récupérer Mettons 100 000 kamas Je pense que ce sera suffisant A moins que j'ai ce qu'il me faut Dans la banque Est-ce que j'ai des bâtons 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 Non J'ai pas de bons bâtons Piggy Pop Mais c'est pas à mon level Alors au final Je vais prendre des agrides En fait au level 47 Ça coûte 40 000 kamas Pour le meilleur G Alors l'autre J'ai 14 Après sinon c'est 10 000 C'est vraiment pas cher Hop Voilà Et c'est très facile à équiper Puisque dans les conditions Il faut juste 15 de sagesse Donc ça c'est très facile à avoir Quand on est en panoplie Prespic Du coup j'ai quasiment 100 de sagesse sur mon Sram Et ça va être beaucoup plus Sur le Junac Alors on va équiper La panoplie Prespic Sur mon Junac Donc hop 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 Plus l'arme Donc la grid Et du coup je suis à 124 de sagesse Et je garde mes bottes Pour avoir un petit peu de dégâts Même si c'est pas énorme Ce sera toujours ça de prix Et du coup là au niveau de l'XP Voilà on monte déjà à 44 000 XP Ça permet quasiment de doubler l'XP De passer à plus de 100 de sagesse Donc ça ira quand même un petit peu plus vite Même si je vais moins roxer Du coup on voit bien la différence Là avec un challenge réussi à plus 60% Je suis à 70 000 XP par personnage Donc pour l'XP ça va être assez rapide C'est assez sympa Pareil hein Par contre la dernière ligne droite Ça va me faire je ne sais pas combien de combats Je pense qu'il va me falloir au moins une bonne heure Pour passer du level 40 à 50 Pour changer un peu Je tente des combats contre des bandits manchots Bah c'est super facile Alors l'XP est pas terrible Par contre le drop génial On drop des tatouages de mauvais garçons Et ça vaut 2500 kamas unités Donc là en un combat j'ai gagné 10 000 kamas Donc pour ceux qui ont peu de kamas C'est quand même une très bonne astuce Après il faut savoir que là il n'y a personne J'ai de la chance Mais d'habitude il y a quand même pas mal de monde Qui XP drop au manchot Bah tout simplement voilà Pour gagner des kamas Mais je vous montre les combats Histoire de vous dire Histoire de pas vous Surtout en Enfin de pas avoir trop peur Surtout en panoplie prespic C'est encore plus simple Puisqu'il se tue sur vous en fait En vous attaquant Donc franchement aucune difficulté Là bon ça on va faire que du mode R Par exemple Tac pour réussir le challenge Ils ont 80 points de vie Donc voilà ils sont morts Et quand il m'attaque Voilà il me fait du moins 40 Mais lui il se fait du moins 12 Alors franchement ça va Un petit poison insidieux Et puis lui il va mourir tout seul Je vais courir à attaquer l'autre Voilà Tac je passe juste mes tours Tac On va lui en refaire un petit poison Comme ça il va mourir tranquillement Et voilà Bandit manchot Tac L'himier Il meurt ou pas Non Voilà Et voilà qui devrait être bon Du coup voilà Le combat dure 45 secondes Et là encore j'ai 7500 kamas Donc c'est génial Ok du coup c'est beaucoup trop long De hop juste dans la forêt d'Astrup Donc on va prendre tous les risques On va sortir en zone agro Même si je suis pas level 50 J'ai connecté Arachne Power Ma petite mule à chèque Et puis on va essayer Bah de s'en sortir Et puis si jamais je meurs C'est pas grave Et bien vu que je vais avoir XP x6 jusqu'au level au minimum 41 Je vais pouvoir remonter Très très rapidement Du coup évidemment Avant ça j'ai déposé La quasi totalité de mes kamas en banque J'ai vidé tout mon stuff Donc là le seul truc qui vaut cher C'est quand même mes bottes du garde royal A 200 000 kamas Et mes alliances de silimel Qui valent quasiment 400 000 kamas Donc ce serait bête de les perdre quand même L'objectif n'est absolument pas de mourir Donc on va commencer Par déjà mettre des potions de rappel Sur chacun de mes personnages Donc ce qu'on va faire Est-ce que je peux les déposer comme ça On va voir Est-ce que je suis en mode solo Alors j'ai un peu la flemme Voilà mettons 2 Hop ok Et 2 Ok Voilà Parfait Hop Ça c'est un échange encore sécurisé Très bien Et donc on va aller voir un peu ce qu'il y a par là Hop Ici il y a du cochon de lait Mais les cochons de lait c'est extrêmement compliqué Du coup on va pas y aller Ah 2 bergers porcas Ouais mais 30 000 XP D'accord Sinon chez les abracnides Est-ce qu'il y a quelque chose Ou surtout quelqu'un Il y a des abracnides Mais c'est peut-être un peu trop violent Ce qui serait pas mal Non c'est pas si mal C'est les 2 cochons Enfin les 2 porcas qui sont là Ils sont vraiment pas loin 2 bergers porcas Level 44 Ça pourrait être pas mal du tout Il y a l'air d'y avoir personne Allez c'est parti on y va Hop Là l'XP c'est combien ? Voilà 73 000 XP Sans challenge Donc c'est quand même assez sympa Evidemment il va pas falloir mourir Alors si je pouvais ne pas être sur une map de corps à corps Voilà C'est très bien Qui est-ce qui commence ? C'est lui De toute façon il va me pousser normalement Donc ça devrait être assez tranquille Et ma mule à tchèque Je la laisse là Et puis on verra juste avant la fin du combat S'il y a quelqu'un De toute façon je suis juste à côté de la zone non aggro Donc c'est pas trop grave Allez Prenons pas trop de risques Parce qu'ils ont 400 points de vie Donc on va jouer à la proie Et au lance-roquette Tac Tac J'aime bien dire que je joue au lance-roquette J'ai l'impression d'être beaucoup plus puissant Hop Et tape en zone Il va falloir que je me pousse un peu Tout simplement Je vais me mettre d'ailleurs Hop Invisible pour le moment Et hop On va jouer Je vais pas placer de pièges Parce que de toute façon Il voit les pièges Les adversaires C'est très bien pensé Hop Alors Je vais pouvoir augmenter Hop Ma puissance Grâce au limier Je vais taper de plus en plus fort A la carcasse C'est combien ? Plus 20% le challenge C'est dommage Ça pourrait être beaucoup mieux J'ai pas eu de chance Sur ce challenge là Même s'il est très facile à faire du coup Hop Voilà Ça devrait faire des bons dégâts Je vérifie Toujours personne J'appuie sur P pour faire afficher les pseudos Comme ça s'il y a quelqu'un qui se cache On le voit facilement Alors là je vais faire un limier Mais ça va pas augmenter mes dégâts Tac Tac Je fais du moins 90 C'est pas trop mal Mon petit chien chien Hop Part pas trop loin Que je te tue Tac Tac Je suis pas sûr de le tuer Si ça devrait aller Voilà Lui c'est bon Donc il reste plus que ma proie Il y a toujours personne Ça a l'air assez calme Voilà Tac Toujours personne Je vais pouvoir terminer le combat Et puis on va Pas prendre de risque On va ramener les gens En mode non agro Pour le moment Non c'est un monstram Vas-y passe ton tour Voilà Donc là l'XP Devra être pas trop mal Quasiment dans les 100 000 Voix 90 000 C'est pas si mal que ça Hop Et on repart Tout de suite En zone non agro On récupère le succès Plein des porcasses Qui rapporte un peu d'XP Et en attendant de récupérer Des points de vie Je repars chercher D'autres groupes sympas Un peu plus loin Je vais essayer de m'éloigner un peu On va voir ce que ça donne Alors là j'ai un groupe Assez sympa De robots fléaux Qui va me rapporter Quasiment 100 000 XP Sans le challenge Alors tout pareil On va laisser La mule A check ici Et puis Les autres vont combattre En espérant ne pas mourir Je sais pas trop la force De ces robots fléaux Et du coup Ma mule à check On va surveiller Qui est personne Mais ça devrait aller J'espère Ah Duel Assez facile Donc Hop Toi on va t'enlever Voilà Hop Ça ce sera ma proie Pour mon Uginac Tac On va mettre le chien chien Assez loin Parfait S'il faut pas qu'il attaque L'autre robot fléau Ah la vache D'accord Irox L'autre robot fléau Donc on va Hop Le pousser Au maximum Tac Et puis Reculer Si possible Hein Faut pas mourir Non plus Ils me font un peu peur Quand même Ces robots fléaux Ok Donc là Je vais pouvoir Augmenter ma puissance Avec un petit limier Du petit carcasse Voilà Bon Après voilà Je pense gérer le combat Assez tranquillement Comme ça Mince Robo fléau Revient par là Non Tu es pas mon petit chien J'en ai largement besoin On va commencer un petit réseau Voilà Je mets en pause Et puis on voit La fin du combat Parce que sinon Ça risque d'être assez long Voilà Du coup je termine le combat Le challenge est raté Puisque mon sram est mort Donc voilà Ceci n'aide pas Je passe level 42 Je gagne quasiment 100 000 XP Et on va partir le plus loin possible Je sais qu'à côté Hop C'est sécurisé J'ai été voir avec ma mule à check Et il y a une mâle outillée Toute seule Ce qui est assez sympa Qui va rapporter à peu près Ouais 70 000 XP à elle Toute seule Après Niveau point de vie Oh ça devrait le faire Mais je crois que la moule La mâle outillée Invoque une autre mâle outillée Donc ça Ça va être assez compliqué Voilà Là je suis sécurisé Je suis en combat Je vais faire venir ma mule à check Et puis je pense pas rester trop longtemps En zone agro Parce que mine de rien Il y a tellement de stress De mule à check Etc Que je gagne pas tant de temps Que ça au niveau de l'XP Ça reste encore très long Donc je sais Je ne suis jamais content Donc je pense bientôt repartir Dans la forêt d'Astrub On va déjà finir Cette petite mâle outillée Ah non c'est un robot fléau Qui l'invoque Ok très bien Et bah ce que je vais faire C'est que je vais faire Un petit réseau de pièges Comme ça quand ils vont arriver Ils vont tous se prendre Dans la figure Voilà du coup Je termine cette mâle outillée Et puis hop Je rentre à Astrub En sécurité Parce que là Trop de stress Même si l'XP était bonne Mais vous voyez J'ai à peine Up d'un seul level Donc ça valait pas tant le coup Que ça Il faut que je trouve D'autres zones Et puis voilà Il faut que je sois Plus en sécurité Parce que là C'était pas possible Puis mes personnages Sont pas assez forts Pour vraiment gérer Assez rapidement Ce genre de combat Bon et bah du coup Ce que je vais faire C'est que je vais sacrifier Une heure de ma vie Je vais mettre De la musique dans les oreilles Et puis XP non-stop Sur les sangliers Les presse-piques Les mosquitos Etc Donc je gagne à peu près 40 000 XP Sans challenge Par combat Et à chaque fois là Pour Up maintenant Il me faut à peu près 5 combats Donc sachant qu'il me faut 8 levels Je peux compter Qu'il va falloir Que je fasse à peu près 50 combats Pour pouvoir Up Jusqu'au level 50 Donc c'est parti On se retrouve Dès que je suis 50 Sur mes personnages Et puis on va pouvoir Créer la guilde Allez Plus que 1 level Pour chacun de mes persos Ça commence à être Très long Du coup Je me suis racheté Pas mal d'idoles Pour augmenter Un peu L'XP Là je suis quasiment A 90 000 XP Par combat Quand je réussis le challenge J'ai pris Alors là je crois que c'est Oris Qu'elle s'appelle Alors attendez Je vais plutôt faire comme ça Ce sera plus simple Voilà La Oris Dynamo Dynamo Domo Billet Et cube C'est laquelle Que je peux Attendez J'en ai une Qui ne me sert à rien Du tout Tac C'est celle Pour le qui doit donner Celle-là Peut-être en groupe Voilà C'est la domo Qui ne sert à rien Mais ça me fait quand même Plus 123% D'XP en plus Ce qui n'est pas négligeable Allez J'ai enfin mon premier Level 50 Avec 0 nonos Hop Level 50 Enfin Donc lui Il aura la panoplie Du bouffe-tour-royal Etc Pour PVP Ou pour PVM Et voilà enfin Fidget qui passe aussi Level 50 Donc ça y est Là je n'XP plus En tout cas Plus comme ça Plus en XP x3 Pendant je ne sais combien de temps J'en peux plus de l'XP Donc on va enfin pouvoir Créer la guilde Du coup pour la guilde J'en recommence une à 0 Parce que je veux vraiment Refaire une toute nouvelle guilde Mais j'aimais bien Le petit motif des arachnés Donc s'il est encore disponible Je vais reprendre les arachnés Alors Est-ce que j'ai un truc Genre créature Voilà Alors qu'est-ce qu'on a Ouais les arachnés C'est les plus sympas Je trouve Je les trouve Bien mignonnes Un petit fond rond Au niveau du coup Des couleurs Hop Et puis le motif Noir Et du coup On pourrait mettre Les arachnés malades Ce qui ne serait absolument Pas original Mais c'est pas grave Les arachnés malades Ok Validé Ça c'est bon Du coup là La guilde est disponible Donc ce que je vous propose Pour me rejoindre Vous pouvez MP Kizaïs Voilà Vu que c'est le meneur Comme ça Vous allez pouvoir Intégrer facilement La guilde Level 45 Minimum C'est juste Bah pour reprendre Que les motivés Parce qu'on va pas pouvoir Prendre tout le monde Dans la guilde Et donc il y en a beaucoup Peut-être Qui vont juste vouloir Essayer le serveur héroïque Puis au bout du level 10-20 Vont arrêter Ça c'est pas la peine Donc level 45 Pour rentrer dans la guilde Au minimum Voilà Ça peut s'atteindre En quelques heures C'est assez facile Tout le monde pourra XP Enfin gérer sa répartition D'XP dans la guilde Poser un percepteur Et collecter ses percepteurs Même si c'est assez compliqué Sur le serveur héroïque Et puis du coup On va aussi faire Une alliance Et donc Dans cette alliance Bah je vais aller la faire Tout de suite Voilà Donc dans cette alliance J'accepterai toutes les guilde Donc s'il y en a parmi vous Qui veulent faire Une petite guilde Même par exemple De débutants Pour ceux qui sont du level 0 à 45 Etc Y'a pas de soucis Pareil vous m'envoyez A MP Et puis je vous rajouterai Dans l'alliance Par contre on est sur Le serveur héroïque Donc ceux qui commencent A faire des blagounettes Genre à quitter l'alliance Ce dernier moment Pour agresser les gens Ou des trucs de ce genre Ceux qui insultent Etc Parce que c'est vrai Que ça va assez vite Sur le serveur héroïque Parce que quand on perd Notre personnage On peut être très vite énervé Vous serez tout de suite Banni de la guilde Ou de l'alliance Là on cherchera pas Y'aura pas d'excuses Et donc ce que je disais aussi Tout début de vidéo Je vais pas pouvoir gérer La guilde à 100% Parce que Parce que je travaille à côté Tout ça Et puis je fais aussi D'autres vidéos Sur les autres serveurs Etc Donc si y'en a Qui veulent devenir bras droit Qui sont motivés Pour gérer la guilde Et l'alliance Et bien ce serait Avec plaisir Alors l'alliance Bah je vais Voilà Ce sera les arachnés Qu'est-ce qu'on peut mettre Les arachnés Les arachnés Tout court Peut-être que c'est possible Abrévation Abrévation Arachnés Comme ça Ah bah non Ah oui ça fait arc Très bien Comme le jeu arc Parfait Hop Alors cette fois-ci On va faire un petit peu De changement On va mettre le fond Toujours en blanc Par contre C'est non discutable Et puis avec le petit motif En Ah ça fait Ça fait sympa En petit rouge Enfin en petit doré Comme ça Alors hop Une créature Il faudrait que ce soit Assez joli quand même Comme ça C'est pas trop mal Voilà C'est absolument pas original C'est possible Ce nom d'alliance N'est pas disponible Une alliance Ne peut pas avoir Le même nom Qu'une guilde Ah oui mince Les arachnés Les arachnés Les arachnés C'est pas facile Les arachnés Magique Puisque ça existe Les pattes d'arachnés Magique C'est nul Hop Magique Et du coup Ça ferait plutôt Les arcs Ouais non On laisse arc Si c'est possible Voilà Bon bah du coup Ça fait une guilde Une alliance D'arachnés Mais je trouve ça Assez sympa Voilà Si vous voulez me rejoindre Vous pouvez MP Mon Eniripsa Et du coup On se retrouvera Très bientôt Pour la suite Des vidéos Là je ferai du PVM En sortie Enfin en sortie Dans les zones aggro Et Bah évidemment Une zone aggro Enfin J'ai du mal Sur la fin de vidéo Là ça fait J'ai commencé la vidéo À la tournée Il est 11h Il est 16h Quand je la termine Et la vidéo va faire Un peu plus de 30 minutes Ça fait quand même Pas mal de coupures Bref Je termine Je ne sais plus quoi Vous pouvez me rejoindre Quand vous voulez Etc Et je vais créer Un discord Pour l'alliance Et pour la guilde Enfin ce sera le même Et le lien du coup Sera disponible Dans le bulletin De la guilde Voilà Merci à tous D'avoir suivi Cette vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501